Régis, déjà bonsoir à tous les deux, merci beaucoup, vous allez nous faire une présentation de vos travaux. Régis Gonnet, vous êtes coopérateur à la cave de Thin-Lermitage, producteur de Saint-Joseph et de Cornas, membre du groupe Défi aussi et la commission de biodiversité de l'AOC Cornas. Et Alberic Mazoyer, vous êtes retraité depuis un an mais vous étiez gérant du domaine Vosges à Cornas et vous avez encore une parcelle de vignes en Saint-Joseph et membre de la commission biodiversité de l'AOC Saint-Péret et Cornas. Je vous laisse donc présenter vos travaux. Régis, on dit bonjour. Bonjour à tous. Je prends la parole. En fait on vous présentait le travail de trois ans maintenant de cette commission viticulture écologie qui a été créée, l'initiative des deux syndicats, de deux présidents ici présents, donc là où c'est Cornas Saint-Péret. La biodiversité au début on avait besoin de s'en emparer, c'est un sujet qui est vaste. Et donc on vous présentera tout à l'heure les travaux, on vous présentera aussi ce qui s'est passé durant ces trois ans. et on avait besoin de faire une phase de réflexion avant de, il faut d'abord comprendre et réfléchir avant d'agir. Donc on vous présentera à la fin un certain nombre de pistes de travail qui sont déjà commencés en sachant que pour nous la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité, ça doit être, ça doit faire partie de notre, je dirais, de notre travail, de notre réflexion et de nos connaissances, je dirais, générales, normales. Voilà. Alors c'est du collectif, moi j'ai bien aimé la remarque de Pauline tout à l'heure en disant qu'effectivement la biodiversité, on peut agir concrètement chacun sur sa parcelle, mais c'est quelque chose qui évidemment n'a un sens que sur le plan collectif. Donc c'est la première chose intéressante, si vous voulez, pour notre étude, c'est cette action et cette réflexion collective. Et ensuite, donc on s'est aidé, on s'est aidé de, d'intervenants extérieurs, c'est un sujet qui est vaste et complexe. Alors c'est important pour l'agriculture, Régis, tu compèneras tout à l'heure, parce qu'évidemment 50% de la surface du territoire national en France, c'est de l'agriculture. Donc évidemment ce qui se passe sur la moitié de la surface en France, je dirais, nous concerne. Alors elle nous concerne à différents titres, on en parlera évidemment aussi au niveau fonctionnel, puisque pour que notre agriculture fonctionne bien, il faut qu'avec les non humains, l'ensemble du vivant sur nos parcelles, il faut que ça fonctionne, que ça fonctionne aussi, que ça soit en équilibre et ce n'est pas facile, puisqu'on va rappeler quand même qu'on est producteur et qu'est la première des choses, c'est qu'il faut produire. Pas n'importe quoi et à n'importe quel prix, mais notre métier n'a de sens, par exemple pour un viticulteur, que si on a des raisins. Voilà. Et cet équilibre, alors par contre, la biodiversité va pouvoir nous aider à justement faire des grands vins. Voilà. Quelques définitions, Régis ? Voilà. Bon. Bonsoir à tous. Je me suis accompagné d'Alberic parce que je sais qu'il maîtrise bien le micro. Voilà. Donc, vous précisez, en fait, au travers de ces quelques diapositives, on vous présente l'étude qu'on a fait réaliser, notamment par une stagiaire de Montpellier, et qui s'est entourée de spécialistes, et notamment Olivier Caparros, qui a fait un gros travail dessus. Donc, peut-être, cette première diapositive, c'est simplement pour rappeler quelques termes. Alors, c'est moi qui vous les présente. Je suis viticulteur. Je ne suis pas un spécialiste. Donc, Pauline a mis la barre haute tout à l'heure avec sa présentation. On va redescendre un peu. Voilà. Simplement, donc ça, c'est le travail d'Olivier Caparros. Et je trouvais que c'était intéressant de rappeler ces termes. Donc, qu'est-ce que l'écologie ? Donc, c'est une science qui étudie les écosystèmes. Voilà. Ça, c'est une définition simple. Et ensuite, un écosystème, c'est l'association d'un biotope et d'une biocénose. Alors, j'ai récupéré des définitions sur... Parce qu'Internet, c'est très pratique pour avoir des définitions claires. Donc, ça redit ce qui se dit là. C'est ensemble formés par une communauté d'êtres vivants en interaction, une biocénose, avec son environnement, un biotope. Voilà. Donc, c'est des choses importantes à dire. Ensuite, le terme de niche écologique, c'est... Donc, ça traduit à la fois la position occupée par un organisme, une population ou une espèce dans un écosystème, et la somme des conditions nécessaires à une population viable dans cet organisme. Voilà. C'est des termes importants. Et, alors, si tu veux revenir... Je ne sais pas si c'est fini. Voilà. Donc, il y a des termes trophiques, spatials, temporels. Donc, c'est dans l'espace et dans le temps. Trophique, je vous ai quand même mis une définition. C'est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles, au sein d'un écosystème, et par lequel l'énergie et la biomasse circulent. Voilà. Et ça, ça correspond à une niche écologique. Et j'ai voulu rajouter à cette slide... J'ai appelé un terme... À cette diapositive, pardon, un autre terme qui me semble être important pour nous. C'est un agro-système. Et ça, ça nous concerne nous. C'est un écosystème modifié par l'homme afin d'exporter une part de la matière organique qu'il produit généralement à des fins alimentaires. Voilà. Tout ça pour dire que l'environnement et un écosystème, il est naturel, il se construit tout seul et il trouve son équilibre grâce à toute la biodiversité qui vit à l'intérieur. Notre intervention en tant qu'agriculteur, c'est pas une intervention naturelle. On va modifier cet écosystème pour en faire un agro-système. Et donc, on va le perturber. Et justement, nos actions à nous, ce sera de le perturber le moins possible pour arriver à maintenir un maximum de cet écosystème et cette biodiversité. Voilà. C'était pour introduire. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on vous présente, là, c'est un diaporama de paysans. Et surtout, c'est des extraits qui nous ont aidés à présenter les travaux de 3 ans à l'ensemble des vignerons fin... c'était, je crois, fin mars, là, chez... au domaine du tunnel. Voilà. Donc, on a pris des extraits pour nous aider. Simplement pour illustrer que le travail aussi de réflexion qu'on a mené pendant 3 ans, c'était de s'approprier ces termes. Et c'est... alors, d'abord, pour discuter avec les naturalistes et les étudiants de master pour pouvoir parler le même langage. Mais c'est aussi important, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'approprie ces termes-là. Ça doit faire partie aussi, à même titre que d'autres connaissances, de notre métier. Et ça le fera de plus en plus. Voilà. Voilà. Donc, après, on a rappelé le projet collectif. Bon, biodiversité en déclin, évidemment. On est abreuvé de chiffres et d'informations de différents médias sur la baisse de la biodiversité. Donc, c'est quand même inquiétant. Mais on a... Et on vous en fera part après. Il y a un côté optimiste. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses et des choses qui ont des résultats assez rapides. Sensibilisation, ça a été un volet extrêmement important puisque c'est un projet collectif. Le niveau de sensibilisation de chacun d'entre nous est différent. Donc, si on veut élaborer un projet ou des actions communes, il est nécessaire de discuter entre nous. Et c'est un processus qui est long mais qui est extrêmement solide après. Le pouvoir d'agir, c'est ce que je disais. Donc, il ne faut pas... La biodiversité est en déclin. Enfin, il y a des soucis. Mais en même temps, on a le pouvoir d'agir. Donc, c'est quand même important. Comment on va le faire ? On en parlera après. Bon, ça, c'est un petit rappel de ces trois années. Juste pour montrer qu'on a travaillé beaucoup au départ avec l'université de Montpellier. Et donc, le rappel qu'a fait Régis, c'était important parce que c'était des notions qu'on a abordées avec eux. Donc, il fallait quand même qu'on arrive à comprendre la terminologie scientifique autour de l'écologie. Et puis, derrière ces notions, évidemment, il y a beaucoup de contenu. L'agriculture et la biodiversité ont besoin l'une de l'autre. Régis, si tu veux... Simplement, on rappelle de façon générale, c'est un rappel que ça a un intérêt général, patrimonial, territorial. Plus la biodiversité est riche, mieux c'est. Et pour nous aussi, profiter de cette biodiversité riche, que ce soit des mammifères, des insectes, des oiseaux, on en profite. Une biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et ça, c'est vraiment des nouvelles donnes depuis une vingtaine d'années, que cette biodiversité, c'est notre allié et qu'on a des mammifères, des oiseaux, des insectes qui nous aident dans notre travail et qui participent à la lutte contre les parasites. On appelle ça des auxiliaires. Et donc, ils sont très importants. Et plus on permet à ces auxiliaires de pouvoir vivre dans nos parcelles et moins on a besoin d'intervenir de façon chimique ou avec des produits extérieurs à la parcelle. Et donc, ça a aussi un intérêt paysager puisque lorsqu'on maintient de la biodiversité, on maintient, Pauline a parlé du terme des infrastructures agroécologiques, lorsqu'on maintient toutes ces haies, ces zones boisées au milieu des parcelles qui permettent à cette biodiversité de venir dans nos parcelles. Ça a aussi un aspect visuel qui est quand même mieux. C'est mieux qu'une unité uniforme et unique. Voilà, après, bon, après, les trois niveaux, on peut surtout agir, nous, au niveau des habitats, c'est-à-dire ce que vient de développer Régis. La biodiversité fonctionnelle, si on prend l'exemple de nos dévers de la Grappe qui est un des rares parasites insectes et qui nous pose de soucis. Alors, on a une méthode de confusion sexuelle actuellement qui marche bien et qui, sur le plan environnement, donne satisfaction. Mais c'est vrai que c'est, par exemple, toutes ces, ce qu'on appelle les tordeuses de cette famille, il y en a plusieurs, sont très, peuvent être contrôlées naturellement par plein d'auxiliaires, en partant d'autres insectes, de champignons, en passant par les oiseaux et en finissant par les chauves-souris. Et j'en oublie certainement beaucoup. Tu cites le verre de la Grappe, c'est un, c'est un des aspects intéressants de la biodiversité, c'est qu'on s'aperçoit que les zones où on a le moins de problèmes avec ce parasite, un parasite en particulier de la vigne, c'est dans les zones qui sont très riches en biodiversité. Et lorsque les parcelles sont entrecoupées de zones naturelles, eh bien, on n'a pas de problème avec les verres de la Grappe parce qu'il y a un équilibre qui se crée, qu'il y a des oiseaux qui les mangent, qu'il y a d'autres insectes qui s'en nourrissent et du coup, ils ne sont pas à un niveau qui peut affecter notre production. Bon, ça, on va passer assez rapidement. C'est simplement, rappelez que... Là, on va vous dérouler des photos simplement pour vous montrer le travail qui a été fait. Voilà. Donc là, en fait, cette diapo, ça montre... Donc, cette étude, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'on avait dans nos parcelles et donc, il y a eu 19 parcelles qui ont été étudiées durant une année et voilà, avec des résultats divers dans les parcelles. Donc ça, on va le voir à la suite. Nous avions fait... Donc, c'était au tout début une pré-étude avec des étudiants de Montpellier justement pour définir les familles, ce qu'on appelle les taxons, que l'on pouvait étudier en sachant qu'étudier la biodiversité dans une parcelle, c'est un travail immense et que c'est pas vraiment un inventaire qui nous intéressait. C'était cette sensibilisation, c'était quand même de voir ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. Donc, on a choisi 5 familles qu'on est en train de dérouler sur 19 parcelles tests sur les 2 AOC. Donc, c'est ce travail-là qui est quand même important, qui a été fait par Lucille Tognuti, donc, une élève ingénieure en master. Donc, on a pris en apprentissage pendant un an. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'étude des orthoptères. C'est tout ce qui est sauterelles, criquets. En fait, vous avez alors des couleurs selon les espèces et leur présence de façon plus ou moins importante. Donc, on voit que les taches rouges, c'est les zones où il y a le plus... où l'espèce est la plus représentée. Et donc, là, on voit 2 zones là en haut qui sont vraiment dans des zones proches de bois. Voilà. Je passe la suivante. Vas-y, si tu veux. Voilà, les oiseaux. Alors, après, ce qui est bien, c'est de faire la relation avec, justement, ce qu'on disait, les IAE, avec les habitats, les infrastructures agroécologiques. C'est très lié. Il y a des oiseaux, il y a des soterelles parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a des abris, parce que... Voilà. Donc, on va voir des conclusions à la fin de... Là, juste la parcelle, la diapo d'avant. En fait, ce qui est intéressant de ce diapo, c'est qu'en fonction de la luminosité, donc, on passe du bleu froid à de plus en plus de couleurs chaudes et jaunes pour montrer l'intensité de présence des oiseaux. Et on retrouve toujours cette zone là-haut qui est une vigne qui est entrecoupée de talus et qui est entourée de bois. Donc, automatiquement, dès qu'on a toutes ces infrastructures agroécologiques qui sont présentes, on a automatiquement plus de biodiversité, plus de richesse. Voilà. Après, c'est là... Donc là, c'était encore un autre exemple avec les reptiles et les amphibiens. Et en particulier, du célèbre, les aroselés. Ouais. La future mascotte de Cornas. Et on avait aussi... Oui, il y avait deux espèces rares qui ont été identifiées. Donc, Alberic parlait de les aroselés, mais aussi l'alouette lulu. Donc, on s'est dit que peut-être on en ferait notre emblème. On ne sait pas. C'est des réflexions. Alors, c'est intéressant parce que c'est, par exemple, les aroselés. Bon, c'est pas une espèce extrêmement rare, mais elle est quand même classée. Elle est protégée. Elle est en diminution forte dans certains endroits. Elle est très difficile à voir. Et le fait d'avoir, justement, une étudiante et d'être intéressée. Donc, on s'aperçut qu'il y en avait. Et pas simplement sur Crussol, mais aussi au milieu des vignes puisqu'il y a beaucoup de terrasses et de murets dans les vignes et des endroits où il aime bien aussi des terrains pour chasser un peu comme les vignes. Voilà. Donc, c'était intéressant. Et l'alouette lulu aussi qui est pareil, qui a besoin, qui ne vit pas dans les bois, qui vit en bordure, mais qui a besoin de landes ou de terres cultivées pour pouvoir se nourrir. De nombreuses espèces vivent dans des milieux couverts, des bois, mais pour se nourrir, ont besoin d'espaces ouverts, de prairies sèches. Et le vignoble peut être un lieu pour ces espèces où elle peut trouver sa nourriture. Ça a d'ailleurs été... Enfin, on anticipe sur les conclusions, mais c'est une conclusion qui est, j'allais dire, de bon sens et qui est important que nous, on s'approprie, c'est qu'en fait, c'est les milieux divers qui sont les plus riches en biodiversité. Voilà. Bon, là, c'était un peu une conclusion de toute l'étude pour dire que le constat de ces prélèvements et de ces comptages montre qu'il y a des zones possédant une fonctionnalité écologique correcte et donc une biodiversité concentrant dans les espaces interstitiels. Et d'autres qui sont mauvaises et ce qu'on constate, c'est que c'est quand même dans les espaces où le vignoble est le plus dense et où il y a le moins d'infrastructures agroécologiques, un terme un peu barbare, de zones naturelles, moi, j'ai envie d'appeler ça, ou semi-naturelles. Donc, voilà, c'est un constat sur lequel on va s'appuyer pour notre travail d'ailleurs. Bon, là, c'était simplement pour rappeler la définition d'une IAE. Donc, voilà. Ouais. Bon. Je travaille... Lucille a travaillé beaucoup avec la société CROE, donc Olivier Caparros, qui a fait les inventaires que vous avez vus précédemment, mais elle a plus particulièrement travaillé sur les IAE, justement, sur la qualité des IAE. Donc, ils sont extrêmement liés et comme je disais tout à l'heure, c'est là où on peut, nous, où on peut agir. Voilà. Donc, il y a une définition de milieu semi-naturel d'un agro-système. C'est bien de le lire. Donc, c'est un milieu semi-naturel d'un agro-système. Ces infrastructures sont spontanées ou créées par l'homme et ne reçoivent ni engrais ni pesticides. Elles font partie d'un espace agricole et sont gérées selon un minimum d'intervention humaine. Donc, là-dedans, on cite les haies, les lisières, les vergers, les vergers de plein vent, les bosquets, les prairies naturelles et les bandes herbeuses non fertilisées. Ça peut être les tournières dans les vignes, par exemple, ou les bordures de tournières, les bordures de vignes, des jachères, florales, fossées, marres et même des murets en pierre. Ce sont des IAE. C'est intéressant parce qu'au-delà des définitions, ça veut dire qu'on a le pouvoir dans nos pratiques. Une partie de la biodiversité se joue, en grande partie, va se jouer là. Vous avez vu la diapo avant, il y avait la notion d'espace interstitiel, c'est-à-dire les espaces semi-naturels qui entrent deux cultures. Alors, évidemment, c'est une question d'équilibre, c'est une question de... Il y a d'autres choses je revois la belle diapo de Pauline. Évidemment, c'est complexe. Il y a aussi la mécanisation, il y a aussi l'économique, il y a aussi plein de choses. Mais, on peut agir dessus, c'est intéressant. Voilà. Si tu veux commenter... Elle est intéressante aussi, celle-là. C'est une diapo que j'ai rajoutée parce que c'est simplement un visu pour montrer le vignoble qui est en violet. en fait, on voit la disposition des divers espaces, espaces naturels en vert. Finalement, on s'aperçoit que le vignoble n'est pas si important que ça. Donc, c'est juste à l'échelle de nos deux communes. On voit aussi que les zones artificialisées, entre guillemets, les zones urbanisées sont importantes aussi. Donc, voilà, ça ramène un peu à une autre échelle parce que des fois, on a l'impression qu'on est très présent mais on ne l'est pas tant que ça. Voilà. en particulier sur Saint-Péret, on voit qu'il y a des espaces voisés qui sont importants. En fait, le souci, c'est l'aménagement probablement dans ces endroits-là pour garder... On a en fait ces espaces naturels, semi-naturels. Donc, les préserver quand on fait des nouveaux aménagements mais aussi les connecter avec les noyaux, j'appelle ça les noyaux dours, les zones plus monocultures pour qu'ils soient en connexion, pour justement un bon fonctionnement de la biodiversité. Et c'est intéressant le travail qu'on a fait cette réflexion parce que c'est là où on se... où on doit... où il nous semble devoir nous diriger. Ouais, donc, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de ça. En fait, le... Vas-y, passe à la suivante. Voilà. En fait, c'est... Je pense que ça, c'est le plus important. C'est les pistes de réflexion et d'action qu'on a mis en place. Alors, c'est des pistes mais il y a des actions déjà qui sont en cours. Alors, par exemple, la réalisation d'un guide défrichement, aménagement de nouvelles parcelles. c'est une réflexion sur le défrichement. Voilà. C'est l'idée d'un point viticulteur qu'il ait un guide, notamment peut-être des nouveaux viticulteurs qui veulent défricher un espace croisé pour le faire de façon la moins impactante. Peut-être que Anne Colombo, la présidente de l'appellation, veut dire un mot sur la raison de ce guide de défriche ou à quoi il va servir, est-ce qu'on va le distribuer ? pour les aider dans leur plantation de vignes. Au départ, ça s'adresse aux nouvelles plantations. Mais bon, si vous voulez en prendre connaissance, c'est en fait pour intégrer toutes les réflexions au niveau de la biodiversité, par exemple, la préservation d'espaces naturels, d'infrastructures agroécologiques et en même temps aussi des dossiers environnementaux plus larges, par exemple, vis-à-vis de l'érosion. Voilà. Donc, il y a tout un tas de préconisations qu'on a rassemblées pour aider les vignerons à emménager le territoire au mieux en préservant tous les aspects des espaces naturels. Ensuite, il y a eu le lancement de l'OAB avec les vignerons volontaires. Je ne sais pas, Julia, qui est l'animatrice de l'OAB, tu veux dire un mot ? Tu n'as pas préparé, mais qu'est-ce que c'est l'OAB ? Bonsoir à tous. Qu'est-ce que c'est l'OAB ? L'OAB, c'est l'Observatoire agricole de la biodiversité, de manière claire et rapide. j'accompagne un peu les vignerons sur des protocoles sur leurs parcelles. Il y a plusieurs protocoles en cours. Là, par exemple, je suis en train de suivre le protocole chauve-souris. En gros, mon travail, c'est juste d'aller sur les parcelles des vignerons, de poser un enregistreur qui enregistre les ultrasons pour ensuite rediffuser les données au Musée National d'Histoire de l'Homme. Ensuite, on a eu un protocole invertébré, vers de terre, papillon. Voilà, ça donne une idée un peu de ce que c'est. C'est une histoire d'avoir un état des lieux, de l'état de la biodiversité sur les parcelles, en fait. Je ne sais pas, si vous avez des questions, je ne suis peut-être pas très claire, je suis un peu pris de cours, pardon. Oui, tu as été surpris. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des protocoles qui ont été montés par des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est une initiative du ministère de l'agriculture. Ça existe depuis, je crois, plus de dix ans. C'est intéressant parce que ça nous permet de suivre sur chacun, enfin, les vignerons volontaires, on a une douzaine dans le groupe, qui est animé d'ailleurs pour la Chambre d'agriculture. Et Amandine va faire dans deux jours une intervention pour ce groupe-là sur différentes parcelles dans des coteaux à Mauve. Et c'est intéressant parce qu'on suit cinq familles sur nos parcelles année après année. Donc, c'est la première année où on démarre. Et je pense qu'on apprend beaucoup de choses et on a une autre façon d'appréhender, de voir toute la vie qu'il y a dans nos parcelles. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on modifie ces pratiques, je dirais, naturellement parce que, justement, on observe et on regarde mieux. Oui, et donc, c'est une initiative qui a été lancée par le syndicat général des vignerons et en accompagnement de la Chambre d'agriculture. Et que, je crois, de mémoire, qu'il y a 80 volontaires dans cette OAB. C'est l'enceinte de la ville de Rhône. Voilà. Donc, ensuite, un travail sur les espèces patrimoniales. Donc, à voir, ça, c'est des choses, c'est des réflexions, la préservation et la restauration de l'habitat, les communications. C'est vraiment, je pense que c'est un travail important qui est à venir. On se rapproche aussi des élus, des communes, des communautés de communes, des chambres d'agriculture. Alors, on avait prévu une restitution. Alors, celle pour les vignerons, on l'a faite, donc, de ce travail-là. On avait prévu aussi avec les élus. Elle ne s'est pas faite, on a été un peu perturbés par la Covid, mais ça peut se faire. Voilà. Bon. Mandine a passé directement à des photos. Rapidement, on revient sur la première. Voilà. Chacun de nous deux, on a récupéré des photos qui sont propres à notre vignoble. Et pour illustrer un peu les pratiques qu'on peut mettre en place, moi, j'ai pris cette parcelle qui est un travers que j'ai plantée sur une vingtaine d'années et avec la volonté de maintenir, on voit des haies au milieu, donc, à trois endroits différents, en bordure. Ensuite, le vignoble qui est en dessous, qui est en croissant, c'est un autre vigneron qui est venu et on a une réflexion ensemble. On va peut-être rajouter une haie entre nous deux pour maintenir. Donc, l'idée, c'est toujours de créer des corridors écologiques. en bas de la photo, on voit, c'est de la forêt, c'est très vaste, c'est un bois, ça descend jusque dans un vallon et de l'autre côté, c'est pareil, la photo est coupée et ça permet de maintenir des corridors qui permettent aux espèces de circuler et de maintenir cette richesse. Je dirais, ça fait quelle surface ? Trois hectares, ma parcelle. Et donc, là, c'est le projet de rajouter une haie de biodiversité entre nos deux vignobles. Vas-y, passe, je les passe. Là, je voulais faire... Celle d'avant, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment... Ça a été laissé naturel, j'ai pas touché. D'abord, c'était très caillouteux, donc le sol, au niveau richesse du sol, c'était pas intéressant et ça a permis d'avoir cet espace entre les deux parties de vignobles. Vas-y, encore. Là, j'avais voulu planter, ça, c'était à une époque où on plantait des haies, mais on plantait des haies mono-espèces. Elle avait une vingtaine d'années, c'est en l'occurrence de l'érable champêtre. Ça, on fait plus ça maintenant, on plante une multitude d'espèces dans une même haie et du coup, ça amène encore plus de richesse, ça fait venir plein d'insectes, plein d'oiseaux différents parce qu'il faut savoir que beaucoup d'insectes sont inféodés à des plantes ou à des arbres et donc du coup, plus on a des espèces différentes végétales et plus on a des espèces animales différentes. Là, c'était juste pour montrer parce que c'est une vigne et c'est une prise de vue. En fait, on voit les talus et en fait, la vigne est plantée, elle produit normalement et on voit comment on peut conserver. Alors, c'est pris au printemps, c'est plein de fleurs, donc évidemment, c'est très joli, mais ça permet de montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir toute cette biodiversité et ça, c'était pour aborder l'idée des engrais verts. Donc, une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on parle de biodiversité et de richesse de cette biodiversité. En fait, il y a celle qu'on voit ou qu'on devine mais il y a toute celle qui est dans le sol et ça, c'est un point que je voulais soulever. je pense que le grand changement de l'agriculture, c'est que à partir des années 50, lorsqu'on a voulu produire, on s'est servi du sol comme support et donc, il y a eu toute cette ère de la chimie, on a amené des engrais chimiques, on a amené ensuite des pesticides pour corriger les maladies et finalement, on raisonnait le sol. Moi, j'ai appris l'agriculture comme ça. Le sol, c'était un support. on mettait une plante et ensuite, on apportait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse grandir. En fait, on se rend compte maintenant que le sol, c'est un milieu vivant et que lorsqu'on nourrit le sol, on nourrit pas le sol, on nourrit les êtres vivants qui sont à l'intérieur du sol. Comme les vers de terre ici. Et c'est grâce à ça que la plante pousse. La plante, en fait, elle, la seule chose qu'elle fait, elle fait pas seulement ça, mais elle a besoin d'eau et de lumière, d'énergie et d'eau et de gaz carbonique et elle va faire de la photosynthèse. Et pour faire cette photosynthèse, elle a besoin de plusieurs éléments qu'elle va extraire du sol, mais souvent, elle peut pas les extraire directement et c'est toutes ces micro-organismes du sol qui aident à la... qui sont en symbiose avec la plante et qui permettent ces échanges. Voilà. Ça, c'est vraiment un aspect pour moi qui a changé ma façon, ma vision de l'agriculture. Bon, on passe vite. Bon, un protocole, le protocole vert de terre, il faisait froid à l'époque. Bon, on passe. Ça, c'est un engrais vert avec de la veste. C'est une photo qui est assez marrante. C'était au mois de début avril. Voilà. De l'engrais vert. Là, l'intérêt, c'est que vous avez un couvert végétal en hiver. Vous voyez, ça a pas débourré encore. Ça pousse tout l'hiver. Et ça vous fait de l'humus gratis avec le soleil. Voilà. Et l'eau de l'hiver. Et c'est une façon... Voilà. Bon, un autre moyen, c'est de... Autant que l'on peut de ne pas brûler les serments en coteau. Ici, c'est extrêmement difficile dans cette parcelle d'avoir un outil pour broyer. Donc, c'est un des moyens. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps et qu'on peut faire ça pendant 15 ans. Mais pour le moment, moi, je fais ça depuis 3 ans. Ça ne pose pas de souci. Un autre protocole. Vous voyez la planche aussi. Voilà. Des engrais verts. L'idée, c'est de ne pas avoir... De ne pas avoir le sol nu en hiver. C'est de faire travailler la photosynthèse. Et capter le carbone. Très important. Un autre protocole abeille sauvage. Voilà. Donc, il y a une, deux, trois, quatre alvéoles. Ça date de un mois. Voilà. Pareil. Des tas de bois qui doucement pourrissent, qui ne gênent pas le travail et qui servent d'abri et qui évitent de la fumée en hiver. La piloselle, qui est facile à multiplier. Alors, il y a une autre photo qui est plus intéressante parce que ça, je l'ai multiplié. Mais vous avez... Bon, ça, c'est des... Vous voyez, c'est des bandes qu'on peut laisser. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été débroussaillé. Ça restera jusqu'avant les vendanges ou même après les vendanges. Il y a une autre espèce qui est intéressante qui occupe le terrain. C'est le sédum. Je ne sais pas si tu la vas dire. Ouais. Bon, bref. Vous avez vu une piloselle. Pour les vignerons qui sont là, ils savent ce que c'est. C'est des parcelles en coteaux granitiques très sèches. Donc, il y a beaucoup de sédum, d'orpeins, naturellement. Donc, si vous dirigez votre pioche, votre débroussailleuse, votre treuil de telle façon de la laisser tranquille, elle se développe là au pied. Donc, moi, j'ai peut-être 30% des cèpes qui sont au pied couverts de cet orpein qui, à mon avis, ne posent pas de problème en termes de concurrence parce que les adventistes, c'est très positif, mais il y a un équilibre à maintenir aussi. Voilà. Mais là, dans l'orpein, alors je vais voir, je fais mes essais, je verrai. Pour l'instant, je ne les touche pas. Merci beaucoup à tous les deux. On est un peu débordés, mais c'est aussi un sujet passionnant. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Vous les gardez pour vous. On reviendra aussi à la fin de cette soirée. Ils pourront répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux. on va passer à la suite. Merci.